... Quand Franco est mort, dit Carlos, je me suis sentie libérée d'une obligation morale. Ce qu'il voulait faire depuis toujours, depuis l'âge de 20 ans, où il était photographe au festival de Grenade, c'était faire des films musiques. Faire des films sur la danse et la musique. Et il l'a fait en laissant au réalisateur de la Monvida le soin de parler de la transformation de la société espagnole. Tous mes films sont musicaux, dit Carlos Saúl. Et c'est vrai que la musique représente un pilier esthétique fondamental dans son œuvre. Et Saúl se sert de la musique comme d'un levier qui en donne le récit qui caractérise les personnages. Souvenez-vous de Paul Kéméma, cette mélodie, après la production, elle est dans notre tête. Et c'est vrai qu'en tant que cinéma, on pense image, alors que pour Saúl, c'est l'inverse. Dans ce mode de l'excellence, nous aurons le bonheur de recevoir le soir de l'ouverture, le 15 novembre du cinéma Le Prado, Laura Delsol, une de ses actrices fétiches, l'incandescente artiste fétiche, Laura Delsol. Laura, on dit, Laura Delsol. On va essayer de se mettre au son espagnol. Je préfère Laura parce que Laura, ça fait un peu le roquet. Et oui, et Delsol, c'est le soleil. Exactement, c'est le soleil. Donc vous allez briller. Voilà, surtout à 7h-ci du matin. Et Eulalia Ramon, qui est à l'affiche du film Le Roi du Monde, qu'on a vu en avant-première sur Marseille dans le cadre de ce festival. Et c'est un film de Carlos Saura. Vous êtes son épouse, vous jouez dedans. On va savoir un petit peu tout ce que vous avez fait, parce que vous êtes réalisatrice, vous êtes photographe, parce que réalisatrice, ça va venir, non ? Elle a commencé, c'est mon premier film maintenant. Et on va voir ce qu'il se passe. Carlos vous surveille ? Carlos et beaucoup de monde. On va commencer avec vous, puisque ce film a été présenté en avant-première, et puis Laura, par rapport à Carlos. Oui, on a travaillé, elle est sa femme, mais à part ça, elle a travaillé beaucoup avec lui. Et moi j'en ai fait 3, et toi en a fait 5. 5, non ? 5 longs-métrages et un court-métrage. Ah oui, le court-métrages de Goya. Et les pièces de théâtre aussi. Et un pièce de théâtre, oui, de Calderon de la Barca. Le grand théâtre de Goya. Il y a beaucoup de chance. Vous chantez aussi ? Chantez, alors là ? Oui. Bon, non, je plaisantais, mais je ne le sentais pas normalement. Et vous dansez ? Euh, non, pas beaucoup. Pas comme Laura ? Non, pas comme Laura, mais moi... Non, mais moi j'étais dansée au départ, quoi. Elle était dansée déjà, mais moi, non. Et oui, alors justement, le film d'hier soir, le personnage féminin, la jeune personne, celle dont vous jouez être la maman, elle a les mêmes références que vous, Laura. C'est pour ça que je voulais vous avoir ensemble, parce qu'elle dit qu'elle est de formation classique quand elle fait le casting et contemporaine. Ça a été votre cas ? Moi, j'étais danseuse de classique espagnol. Ma base était le classique, bien sûr, c'est la base de toutes d'années. Et voilà, oui, je venais du classique espagnol. Mais le flamenco n'était pas vraiment mon fort. Non. Mais j'en avais fait aussi. J'avais pris des cours, etc. avec mes parents, avec des grands professeurs en Espagne. Mais bon, je ne sais pas si on peut appeler du flamenco flamenco ce qu'on a fait sur Carmen. C'était un flamenco très moderne, à ce moment-là. Mais voilà, c'était la première fois où je, vraiment, je me... Je faisais du flamenco avec Antonio. C'est un petit clin d'œil que Carlos vous a fait, donc en attribuant ce parcours à cette jeune comédienne. Peut-être. Vous vous en êtes rendu compte de ça, non ? Quoi ? Est-ce que vous participez de l'écriture du scénario ? Est-ce que vous participez à tous les petits détails ? Bon, oui. Moi, j'ai participé beaucoup, parce que... Normalement, je disais, Carlos, je crois que c'est mieux de ne pas le dire ou de le dire d'une autre façon. Et normalement, il est très ouvert à ça, non ? Alors, il y a des fois aussi qu'il demande mon opinion. Mais après, il fait ce qu'il veut. Moi, je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontré avec Carlos, parce que on a l'impression, quand on voit votre parcours, c'est pas une impression, vous aimez tous les arts aussi. Lui, il aime tous les arts, il mélange tous les arts dans ses films. Donc, quel a été le déclic artistique ? C'était le cinéma et la photographie qu'il nous a rencontrés, parce que je suis allé dans un casting, parce qu'il faisait dispara, un film avec Antonio Banderas et Francesc Caneri. Il y a un personnage aussi, la mère, comme toujours. Comme toujours c'est la mère. Et alors, quand je suis allé pour le voir, pour le casting, pour parler en paix, il me racontait qu'il a été dans les Olimpiades, qu'il fait la photographie. Moi, je lui racontais que moi j'aime aussi beaucoup la photographie, que je fais, alors tout peut jouer bien, bien. Je suis allé à tourner avec lui, et je suis allé comme ça. On tournait, que c'est la photographie, que c'est ça. Et après, vous avez apprécié l'art en général, aussi bien l'opéra que l'art pictural, parce que même dans le dernier film, c'est très présent tout ça. Donc, il mélange le tout avec adresse, on peut dire que c'est un virtuose. Oui, parce qu'il aime toucher toute la modalité, peut-être, comme ça. Il aime, dans un film, pour lui, c'est en fiction, c'est musical, pour lui c'est très important la pinture, la musique, la danse aussi. Parce que normalement, dans ces films, qu'il y a Cuervos, ou des autres films de fiction, tous les films de fiction, il y a des moments, il y a des petites filles qui dansent, il y a quelques femmes qui dansent, il y a quelques dansent, non ? Il y a la musique et il y a la peinture, parce qu'il aime beaucoup, beaucoup la peinture aussi. Il aime tous les arts. Alors, il me disait toujours que le cinéma, c'est l'unique chose que tu peux... qui peut rassembler tous les arts. Tu peux mettre la musique, tu peux mettre la peinture, tu peux mettre la peinture, tu peux mettre la peinture, tu peux mettre tout de là. Vous, Laura Carmen, c'était votre premier film ? Oui. Comment vous avez été choisie ? C'est une longue histoire. Une longue histoire ? Une longue histoire. Non, j'étais la première, il y a eu à peu près, je ne sais pas si, 300, 400, entre comédiennes, danseuses, etc. C'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est ce que lui, il racontait aussi, Carlos et Antonio Gadez. J'étais la première. Moi, à ce moment-là, j'ai travaillé au théâtre avec mes parents, on dansait à Madrid, et voilà. Donc, quelqu'un a dit à Antonio Gadez, il y a une danseuse qui est pas mal, qui s'appelle Del Sol, et tout, et tout. Antonio, il a dit, mais Del Sol, ce n'est pas possible, parce que je la connais, et elle a déjà 40 ans, c'était ma mère. Et on lui a dit, non, non, ce n'est pas Maria, c'est Laura. Et voilà, donc j'ai fait le premier casting, ça s'est bien passé, et tout. Après, un mois et demi plus tard, ou deux mois, on a fait le deuxième. Bon, bah, très bien. Et on m'a rappelé pour faire un troisième, dont on m'a dit qu'il fallait arriver à l'heure vraiment pile, parce qu'on allait me maquiller, me habiller, la meilleure photo et tout, et qu'une heure plus tard, ils allaient faire trois autres essais pour d'autres, trois autres femmes, non ? Mais, ce que je raconte toujours, parce que bon, moi, en fait, je l'ai dit hier aussi, je n'avais rien à faire, mais cette histoire, moi, j'étais très bien là où j'étais. Je l'ai dit, Antonio Gades, Carlos Saola, vraiment, ce n'était pas mon truc, donc bon. Et pour ce troisième essai, comme je travaille au théâtre, comme je l'ai dit, et moi, j'allais tout le temps en boîte de nuit, à chaque fois que je sortais du théâtre. J'ai adoré le disco, et donc je vais danser jusqu'à n'importe quelle heure et tout. Je me suis couché ces jours-là à 7h du matin, et j'ai raté l'heure à laquelle je devais y aller pour le dernier essai. Là, il y a Antonio Gades qui m'appelle, qui m'a dit « mais t'es folle » et tout. Je lui ai dit « mais ouais, bon, c'est comme ça, tu n'y vais pas. » « Mais t'es dingue et tout, mais tu ne te rends pas compte que c'est Carlos Saola » et tout. Je lui ai dit « ouais, ouais, bon, écoute, là, je suis trop crevé, quoi. » Il m'a raccrochionné, je lui ai dit « bon, la prochaine fois que je le vois, je traverse la rue, je vais de l'autre côté, et voilà. » Bon, et dix minutes plus tard, Emiliano Piedra, qui était le producteur, il m'appelle, il m'a dit « mais t'es complètement dingue, maintenant, si tu ne viens pas, je viens te chercher chez toi. » « je te tire des cheveux, je t'emmène comme ça et tout. » Bon, ok, ok, la pression qui monte, je m'avis n'importe comment, enfin, j'étais dans un état passé, très génial. Et en arrivant, c'était une grande porte de garage, le studio d'Antonio Gades. Donc, j'ouvre la porte et là, il y a tout le monde qui fait « waouh ! » Le chef opérateur, Saola, tout le monde, les danseuses, tout le monde. Et là, j'ai pris des paniques, je ferme la porte et je pars en courant. Et là, il y a Emiliano Piedra qui arrive en courant, qui me prend par derrière, il dit « bon, là, ça suffit, ne fais pas ton numéro, on va prendre une bière. » Et là, voilà, je suis rentré, je suis arrivé, bien sûr, hyper en retard. Donc, tout le monde, les filles et les autres, étaient déjà maquillées, machin et tout. Moi, c'était tout dans le courant et tout. Et voilà, et quelques jours plus tard, on m'a dit « ben, c'est toi Carmen. » Et j'étais en panique quand même, parce que je savais qu'elle m'avait allé changer à ce moment-là. Et j'étais habituée à être, disons, avec mes parents dans le ballet, tout était très pratique, super, j'avais rien à faire, pas de responsabilités. Et ça a tout changé. Oui, mais bon, mon personnage, ce que je dis toujours, et c'est vrai, on m'a pris aussi parce que j'étais vraiment à ce moment-là. Il y a beaucoup d'anecdotes, quand on a fait les CC, etc., qui sont dans le film. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le verre de vin, attend un peu, la cigarette. C'est un personnage qui était proche de vous ? C'était moi, la clope, le verre de vin, arrivée en retard. En retard. Elle n'avait pas con de l'outir. Qui dit « bon, moi, il y avait un peu… » « Ne voulait pas y aller. » « Voilà. » « Non, ouvrez la porte, c'est parti. » C'est Carmen. J'étais comme ça. Et après, quand on connaît Carlos, c'est… Ben, je n'étais pas cinéphile. Donc, moi, j'étais sur tout l'aliment de la danse et tout. Je ne savais qu'il était Carlos Sora, mais je n'avais pas cette espèce de truc. Donc, moi, pour moi, c'était… Et il aime ça, qu'on l'adule ? Non. Non ? Je sais que j'ai interviewé plusieurs fois et je sais que c'est quelqu'un qui est resté simple malgré ses succès, malgré le festival de Cannes, malgré ses prix. Oui, oui. Non, non, Marissa, lui, chaque fois, il n'est plus normal. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ce qu'il adore et tout ça. Non, il n'aime pas. Moi, quand elle dit ça, moi aussi, j'ai travaillé déjà et avant de connaître Carlos, j'avais fait beaucoup de films déjà. Et bon, il m'appelle Carlos Sora. Mais pour moi, jamais, jamais j'avais eu la nécessité. Le besoin. Le besoin. Le besoin, exactement. Le besoin de… Je pense que c'est ça qu'il aimait bien. Oui, je crois qu'il aime bien le côté… C'est un peu sauvage. Il aime bien les natures qui se rebellent un petit peu, un petit peu rebelles, un petit peu… Un peu sauvage, un peu vrai, un peu… Différent. Et alors ça, pour lui, c'est très… parce que c'est un peu vampire, c'est complètement vampire, pour lui ça c'est bien parce qu'il m'a demandé avant si j'ai fait quelque chose dans les guillons, dans les scénarios, non ? Mais c'est lui qui… il voit Laura, il prend des choses de Laura de sa vie et il les met dans les films. Alors il faisait normalement ça, quand il prend quelques actrices ou acteurs, de voir qu'est-ce qu'elle peut donner, ou qu'est-ce qu'elle s'apporte, non ? Et comme est-elle, et alors elle laisse, non ? C'est ce qu'il a fait avec vous en tant que… quand il vous a dirigé comme comédienne ? Il s'est laissé emporter par… Normalement, Carlos, il est un peu de la vie école, non ? Alors, la vie école c'était que, normalement, aujourd'hui, il a la chose de diriger, de diriger les acteurs, non ? De faire beaucoup de travail avec lui, des personnages et tout ça, non ? Carlos, il n'aime pas ça. Il n'aime pas de… qu'est-ce qu'il a passé, les personnages avant… Mais oui, il prend ce que tu lui donnes, non ? Si tu lui donnes ça, pour lui, normalement, il est bien, non ? Il fait une petite correction, mais normalement, technique, un peu plus doux, simple, mais pas beaucoup de choses. Dans Le Roi du Monde, est-ce qu'il y a un personnage qui est proche de lui ? Qui lui ressemble un petit peu ? Ou alors si, il y en a un petit peu dans tous les personnages ? Bon, c'est lui, normalement. C'est comme à tango, comme à les autres. C'est lui, le personnage qui faisait le… le directeur de scène. Normalement, c'est un alter ego de lui. C'est lui qui, normalement, il faisait les trucs, les procès, les choses, les doutes, qu'est-ce qu'il va faire en… un spectacle. Normalement, jamais il faisait le spectacle entier dans le film. Parce qu'il n'aime plus de faire les répétitions. Les répétitions, les process dans le film et… La construction. La construction, non ? Le process de construction. Dans ce film, il n'y a pas le spectacle final, non ? Ah oui, le personnage, donc c'est lui, quoi ? Oui, non, c'est lui. Par contre, il y a eu un film autobiographique dans lequel vous avez joué. C'était… Pajarico. Voilà. Les petits oiseaux. C'est ça ? Les petits oiseaux. C'est super. Oui, c'est le seul film qu'il a fait, qu'il a raconté sa vie, mais sa vie de la part de son père, qu'il était à Méditerran de Murcia. Il était de la côte Méditerran. Parce que Carlos Maman, il disait toujours qu'il est aragon, 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 non ? Mais il est un peu Méditerran aussi, non ? Il a la famille Méditerran de son père. Et donc Pajarico, il a raconté un peu toute l'histoire, non ? Il a… Il a voulu faire… Je crois que c'est son film plus personnel. Oui. Parce qu'il a… Il a raconté sa famille, son enfant, etc. C'est très intime, non ? Le film. Il y a eu un autre film, justement, aussi, qui s'appelait Saura, au pluriel. Où c'était toute la famille, là, par contre ? C'est un documentaire ? Ah, Saura. C'est un documentaire. Si, ici, Saura, en plural. Saura, oui. Si, Saura, parce que c'est un documentaire de lui. Et alors, c'est tous les filles Saura, et… qu'il sort, qu'il parle, qu'il va raconter des choses de son père. Et c'est pour ça que c'est un documentaire. C'est son film, c'est moi. On discutait tout à l'heure en off qu'elle était très à cheval, justement, sur les horaires. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'être à cheval, aujourd'hui, sur les horaires, c'est par rapport à ce qui s'est passé, justement, lors du casting ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais même… Non, à l'époque, il faut dire que j'étais jeune, machin, et tout. Non, aujourd'hui, je suis très… je suis une capricorne très carrée. Ah, comme moi. Oui. Moi aussi, c'est scorpion, capricorne. Voilà, mais même si j'adore tout ce qui est… voilà, mais bon. Donc, non, mais j'arrive toujours en… c'est vrai que peut-être c'est le contraire, quand on fait le contraire quand on est plus vieux, je n'en sais rien. C'est pas une discipline, mais vous dites… Non, moi, c'est la différence. C'est-à-dire que la discipline et la danse, ça compte beaucoup sur d'autres choses. Oui, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport aux films et tout, c'était que… en fait, je ne donnais pas de l'importance à ça. Tout le monde me disait, mais c'est des films, tu comprends, c'est un film et tout. Oui, très bien, mais moi, je suis tellement bien là où je suis, quoi. Donc, ce n'était pas tant par rapport à arriver à la discipline. Parce que sinon, pour la danse et tout, j'arrivais tout le temps à l'heure. pour les répétitions avec Antonio et tout, c'était… C'était carré. Donc, oui, c'est… Voilà, quand je sais qu'il y a des choses importantes, maintenant, aujourd'hui, j'arrive toujours… une heure avant, partout, mais bon… Vous étiez même en avance pour nous, pour l'interview. Oui, mais moi, je… voilà, non mais… Sinon que quoi, enfin, je m'anime. Vous avez commencé au cinéma tôt, vous, non ? Tôt. 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 Ah oui. Jeune. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai ? Parce que j'ai vu que vous aviez été dans un… À quatre ans. À quatre ans, vous avez commencé ? À quatre ans, c'est fait… C'est non plus. Parce que j'ai le verbe en IMDB. 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 Et en IMDB, tu vois quelque chose que tu ne sais pas que tu as fait. Ou que tu ne t'en rappelles pas. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, je me disais pourquoi. Il ne filmait pas les 60. J'avais quatre ans, 64. Et après, je m'en rappelais parce que je lui ai demandé à ma mère. À Barcelone, il faisait beaucoup de cinéma. Quand j'étais petite. Il y avait beaucoup de cinéma, il y avait beaucoup de studios à Barcelone. Il faisait beaucoup de films. Et alors, dans mon quartier, il tournait des choses. Alors, normalement, on faisait des figurations, on faisait des choses, non ? Et c'était que dans ce film, il y a mon nom parce que je crois que je disais quatre choses. Vous avez fait une apparition ? J'ai demandé à ma mère. Maman, tu t'en rappelles ? Quand j'ai eu un film d'un western parce que j'étais... Oui, voilà, j'allais vous parler justement de ça. Un western. On s'est vu à la piste d'un western. Qu'est-ce que vous avez fait dans un western ? Je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. Elle était trop petite. J'étais très petite et ma mère, elle ne se rappelle pas. Ma mère disait, oui, je crois que oui. Mais je ne me rappelle pas très bien. Alors, je ne sais pas parce que je n'avais pas vu le film. Et oui, parce que c'est vrai que ça. J'avais un peu de curiosité pour voir le film et voir ce que je fais. Moi, j'ai fait à cinq ans la publicité de toute la... Et un jour, j'ai fait pendant deux ans toutes les pures. J'avais quatre ou cinq ans aussi. À Barcelone, on faisait aussi. Et un jour, à la télé, personne ne s'est rappelé chez moi et tout. On regarde un film très connu en Espagne. Il s'appelait Samuel Belen de Paco Soria. Des films en noir et blanc des années 60, quoi. Et un jour, en regardant les films et tout d'un coup, il s'est con. Tout d'un coup, il dit... Il amène la télé en noir et blanc, la première télé et tout. Et tout d'un coup, qui apparaît là ? La pub de la soupesse. Non, c'est rigolo, quoi. C'est... C'est comme ça qu'on a envie après de se... Non, pas du tout, même pas que vous vous amusiez. C'était un amusement. Quand on est jeune, c'est qu'on s'amuse. Non, je pense que c'était... Enfin, en mon cas, c'était l'amusement de ma grand-mère et de mes parents. J'en sais rien, parce que... Je pense pas qu'un enfant s'est dit, « Tiens, j'aimerais bien faire une pub. » Non. Ou j'aimerais bien. Je pense pas. C'est pas sur les temples. Non. Non, non, non. Sur les temples, elle était vraiment poussée. Mais bon, là-bas, ils sont préparés, etc., pour ça, quelque part. Je crois que dans notre génération, dans notre temps, il était tout plus normal, plus naturel. C'est pas une chose qu'on a trop pensé. Oui, c'est pas quelque chose. Non, non. C'était... Une sorte d'un peu comme ça. Oui, oui. Miss bébé, Miss... Je sais pas si en Espagne, ça existe. Eulalia, avant que vous arriviez avec Laura, on parlait en aparté. Parce que c'est vrai que vous avez vraiment beaucoup à voir toutes les deux avec Carlos Saora et qu'il a été plus ou moins influent sur votre carrière toutes les deux. Moi, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense pas à... Non. Est-ce que c'était des infidélités quand vous tourniez ? Parce que vous avez tourné beaucoup de films avec les autres. C'était pas considéré comme des infidélités. Mais il a fait beaucoup de films avant. Mais pour moi, c'était pas bon. Comme elle. Parce que quand j'ai connu Carlos, j'ai fait déjà beaucoup de films et quelques films très... Elle était très connue déjà à Eulalia, en Espagne. Oui, oui. C'est plus encore le contraire, hein ? C'est plus... C'est plus le contraire. Un peu. Parce que j'avais mon nom, j'avais mon carrière faite. Tout à fait. Alors, je faisais des films importants avec Carlos, mais c'est pas... C'est que c'est jamais la... La Carmel, non ? C'est pas normalement la fille de le film, non ? Normalement, c'est la mère, ou la pousse de Goya, de Paco-Raval. Mais... Mais c'est... Et oui, si c'est vrai. Parce que c'est très compliqué, non ? Quand tu y as déjà un homme, et tu es avec une personne qui est très totem. Oui, oui, oui. C'est un mythe... Alors, tu dois aller un peu... Parce que... Comment s'appelle ça ? Pour avoir ton... Ne perdre pas ton visibilité, non ? Ton identité, ton nom et ton personne, non ? C'est un peu compliqué, non ? Parce que... Je sais pas, il y a des choses dans le cinéma, dans les zones du cinéma, qui dit, ah, il est avec ça, alors je l'appelle pas, parce que je sais pas... Je sais pas, ou quoi, non ? Oui, 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 oui. Mais il a été un peu difficile au premier temps, non ? Mais après, bon, j'ai continué comme toujours, j'ai fait des films avec beaucoup de... Pour sorte, non ? Pour ça. Avec beaucoup d'autres directeurs, et des autres... En France, j'ai fait une production franco-espagnole. Oui, j'ai fait quelques productions franco-espagnoles. J'avais tourné aussi avec Marisha. Ici, à la France, un film que c'était l'allemand vide. J'ai tourné aussi pour Canal Art et la France avec Eduardo Mignona, l'Argentine, avec une coproduction, d'une nouvelle de Simenon. Oui. Et, oui, j'ai fait quelque chose à la France. Alors, vous, Laura, à la France, vous êtes venue tôt ? En 87. Oui. Je suis venue pour faire un film avec Jeanne Moreau. C'était un metteur en scène qui s'appelait Antoine Percé, qui s'appelle toujours Antoine Percé. Et donc, Jeanne Moreau qui venait... Enfin, il ne travaillait pas depuis très longtemps. Et c'était le premier film qu'elle faisait. Voilà. Donc, je suis venue. Il y avait Assunta Cerna aussi. Donc, voilà. Et je suis arrivé. Et la semaine après, avec Antoine Percé, le metteur en scène, on est tombé amoureux. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est toujours mariés, toujours ensemble. Et lui, il est devenu producteur après. Et voilà. C'est pour ça que je suis en France. Mais j'ai beaucoup travaillé en France quand même. Parce que, par exemple, on parlait cette semaine ici en France de la mort de l'Iranien qui habitait à l'aéroport Charles de Gaulle depuis des années. Et le premier film, tout le monde parle de Tom Hanks et... Oui. Tombé du ciel. Ben, c'est pas ça. Le premier film qui a été fait sur ce thème, cette thématique-là, et c'était honnête. Il y avait Marisa Paredes, il y avait Jean Rochefort, protagoniste avec moi. Et il s'appelait Tombé du ciel de Philippe Lioré, qui est le premier film de Philippe Lioré. Un super film qui avait été à San Sébastien. Et vraiment... Et oui. Très beau film. Et vraiment... Où on comprend vraiment le... Charles de Gaulle. On a tourné à Charles de Gaulle. Enfin... Et quand on me parle tout le temps des Terminales avec Tom Hanks, c'est une copie. Oui. C'est le deuxième. Oui, oui, voilà. Donc ça m'énerve un peu surtout... Oui. On s'en faut et tout. Au lieu de parler des films de Philippe Lioré, qui a toujours fait, bonjour, toujours fait des films là-on tourne. Ça va être l'heure de partir bientôt. Toujours des films très, très engagés, je voulais dire. Oui. Moi, je voulais en parler parce que vous l'avez noté, parce que pour moi, c'était quelque chose d'important. Et après, vous avez fait des séries. Très bon film. Le Camargué, entre autres. Ça, c'est la série pour France 3. Mais je l'ai fait là, un autre qui est sorti il y a pas longtemps, avec Gérard Lavin. Oui. J'ai tourné pas mal de choses ici. Oui, oui. En tout cas, voilà. Vous aimeriez tourner plus en France, vous ? Ah oui, parce que moi, j'aime beaucoup parler français. Oui. Je ne parle pas très bien, mais... Ah bah si, quand même. Nous, on ne parle pas espagnol, hein. Nous, espagnol, c'est juste un peu plus. Oui, oui. J'aimerais beaucoup. Oui, oui. J'ai continué à faire le film en France. Juste pour finir, ce personnage de mère dans le film Le Roi du Monde, puisqu'on a commencé avec Le Roi du Monde. Oui. Comment vous le considérez ? Comment vous la voyez, cette mère ? C'est une mère qui a souffert, qui a... Oui, je suppose que c'est une mère qui vient de l'Espagne, parce que j'ai dit à Carlos que je croyais que pour faire une mère musicienne, il y avait beaucoup d'actrices musiciens. Et moi, j'aime pas... J'aime pas faire travailler avec un autre pays, et faire d'une femme d'un autre pays de la musique, quand il y a des actrices qui le jambent, non ? Parce que c'est un peu absurde, non ? Parce que je dois faire un délit, non ? Alors, quand j'étais à Carlos, je crois que peut-être c'est une mère qui est espagnol, et la rue de l'Espagne. Et bon, il ne s'est raconté pas beaucoup, mais je suppose que c'est une mère, et il y a le mari qui l'est... Bon, un désastre. Voilà. Un désastre. Et c'est elle qui l'a travaillé beaucoup, c'est la fille qui l'a dit, non ? Ma mère qui l'a travaillé beaucoup, parce que je peux aller danser, tout ça. Je crois que c'est une mère un peu comme toutes les mères, normalement. La mère qui souffre, c'est la mère qui l'a souffri, qui l'a travaillé beaucoup pour les filles, et tout ça. Mais on voit un peu de son histoire, mais pas beaucoup, non ? Non, mais on devine qu'elle a eu une histoire chargée et pénible. Oui, oui, alors c'est ça, non ? C'est ça. Pour moi, le travail plus important, c'est avec pas beaucoup de scènes ou pas beaucoup de choses qu'il y a raconté ça, non ? Et ça c'est bien parce que dans le cinéma, tu peux raconter beaucoup de choses sans la raconter, non ? Ah bah oui. C'est une chose d'actitude. C'est pour ça qu'il y a l'image. Si, l'attitude, l'énergie, je sais pas, non ? Alors, bon, normalement c'est travail, donc... Bon, je pense un peu avec ça, non ? Une mère... C'est pas très difficile parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça.